Et d'ailleurs c'est peut-être l'occasion de faire un petit point muguet, petit point fleuri du muguet, pour voir d'où vient l'utilisation du muguet, la symbolique du muguet autour du 1er mai. Déjà c'est une plante printanière, elle pousse dans cette saison, bon déjà naturellement il y a un lien entre le mois de mai et le muguet. Ça aide. Ce qui fait que déjà chez les celtes c'était considéré comme une fleur porte-bonheur. La fête, la tradition allait se perpétuer au Moyen-Âge, puis allait acquérir un statut officier en 1561, lorsque le roi Charles IX, ayant reçu des 20 brins de muguet le 1er mai, décida que chaque année, il allait offrir un brin de muguet aux dames de la cour. Et donc du coup, ça allait, dans l'élite, par imitation du roi, se faire d'offrir aux dames des brins de muguet pour le 1er mai. Néanmoins, ça n'allait rentrer dans la culture populaire qu'en partir du 1er mai 1900. En effet, les grands couturiers parisiens allaient organiser une fête ce jour-là, et pour faire un petit coup de pub, ils allaient offrir à chaque femme qui allait se présenter des brins de muguet. Du coup, vu que ça a été diffusé assez massivement, ça va avoir tendance à le faire rentrer dans la culture populaire. Les muguets, surtout portés par la droite et le patronard, qui préféraient le muguet moins politique que les glantines, n'ont préféré en faire de cette fleur le symbole du 1er mai. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Certes, le muguet a été popularisé, mais ils n'ont pas réussi à l'imposer. Il a fallu attendre le régime du Vichy pour que ça soit imposé de manière forte. Le muguet, ça par contre, est vraiment rentré dans la culture populaire, y compris chez les syndicats et les partis de gauche. Par exemple, le parti communiste qui vend traditionnellement son muguet chaque 1er mai. Donc, là-dessus par contre, si autant la fête du travail n'est pas acceptée, le muguet lui par contre est rentré dans les mœurs.